Je ne vais pas vous mentir, la Ligue des Champions est le seul véritable enjeu de la saison. Le reste est tellement, comment dire, je veux froisser personne, alors je dirais simple, insignifiant et sans intérêt. Oui, je me suis retenu de dire que c'était inutile, médiocre et une pure perte de temps. Bon d'accord, je viens de le dire, mais ça ne compte pas. Il ne faut pas pour autant le négliger. Et non, ce n'est pas contradictoire. Si l'équipe ne performe pas au championnat, j'aurais l'air de quoi ? Dans la Ligue des Champions, je serais un ersatz de Laurent Blanc ? Un entraîneur capable de gagner contre des petites équipes, mais incapable de faire plier les gros d'Europe ? Je ne veux pas que l'équipe soit crainte pour avoir marché sur Montpellier, Saint-Etienne ou Auxerre, mais pour avoir battu le Real de Madrid, le Bayern ou encore le Barça. Et pour cela, j'ai encore du travail. Les joueurs restent motivés après cette victoire en Champions League. Pour l'instant, le feu est éteint et les esprits sont apaisés. La mutinerie est, j'espère, du passé. Il est temps pour nous de nous focaliser sur l'Olympique Lyonnais. C'est un gros morceau et un concurrent direct au titre. Si je veux gagner le championnat et ne pas passer pour un con, la victoire est obligatoire. Finalement, l'équipe s'impose 2-0 sans jamais vraiment être inquiété. Je regarde le calendrier pour anticiper la rotation des joueurs. Hors de question de faire un match important avec des titulaires à bout de souffle. Le calendrier est clément avec nous. Je pense que la Ligue aussi. Pas de grosse équipe, l'éveil de match en Ligue des Champions. Pour les prochaines rencontres, nous avons le FC Metz qui nous aura résisté et nous arrachera même un point. Puis Montpellier qui prendra un 4-0 très propre pour la Vella France subie précédemment. Mais attendez, encore une histoire de diva du foot ? Donnaroma vient me voir et dit « Oui, je ne touche pas assez, c'est pas normal. Avec ce que je touche, je devrais être titulaire. » Il n'a pas tout à fait tort. Je vais le faire jouer. Le club ne recrute pas des joueurs aussi chers et exposés pour les garder sur le banc. Enfin, je crois. Sauf s'ils sont mauvais. J'ai fait des recherches et vous propose un court montage des meilleurs transferts du PSG niveau prix, match, performance. Kevin Gamero, Ezekiel Lavezzi, Atem Ben Arfa, Rinaldo, Atéja Kessman. Bon, c'est déconné, reprenons. Notre prochain adversaire est Villarreal. Une équipe coriace, mais largement à notre portée. Le match est tendu et sans surprise, nous sommes accrochés sur notre pelouse. Ce match nul n'est pas dramatique après la victoire au premier match de pool, mais il va falloir passer la deuxième. Les titulaires ont moins de 10 matchs ensemble, sans compter les absents comme Messi ou Ramos. Je garde espoir. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai trouvé une technique pour éviter les conférences de presse. J'envoie l'entraîneur adjoint. C'est simple, mais il fallait y penser. Depuis, je me promène constamment avec lui. Il s'agit de Rezus Perez. Allez, dis bonjour. Bonjour. Dis-leur ce que tu penses de Messi. What now ? Oui, oui, allez, vas-y. C'est un bon compas, alors. Non, 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 pas ça. L'autre chose. Ah oui, c'est un joueur plein de qualités dont l'avenir doit nous montrer qu'il est important pour l'équipe. Son expérience est un atout pour les jeunes. Vous avez compris ? Je lui ai donné des cours de langue de bois. Vas-y, je crois que Messi y est. Lionel, oui, bonne idée. Je veux voir, il a peut-être besoin de moi. Qu'est-ce qu'il m'affiche une équipe pareille ? Ah oui, elle est super l'équipe. A tout à l'heure, boss. C'est un phénomène ce gars. J'aurais dû imprimer une photo grandeur nature de moi et la placer en salle de conférence. Peut-être que les journalistes n'y auraient vu que du feu. Monsieur Patou, monsieur Patou, pourquoi vous ne répondez pas aux questions ? Ça va ? Enfin passons. Il est temps de se concentrer sur notre prochain déplacement contre Rennes. L'équipe s'impose facilement 3 à 1. Le but pris à la 90ème minute n'entache pas la victoire. D'ici 3-4 semaines, l'équipe aura atteint son plein potentiel. Faudra alors être vigilant face à la fatigue et aux blessures. J'oubliais un léger détail. Les coupures internationales. Et oui, c'est l'occasion pour les joueurs de briller, gagnant en valeur ou performant pour leur pays. Non, pas du tout, c'est une escroquerie. Ils partent jouer contre des bouchers qui n'ont qu'une envie en découdre. Pourquoi ? Je ne l'ai jamais su. Maintenant, si votre joueur ne rote pas blessé, il revient rincé pour la mauvaise gestion de l'effectif des sélectionnaires. Il devient alors indisponible pour son club, car s'il le fait jouer dans la foulée, le risque de blessure est multiplié par 10. Le pire dans tout ça, mon équipe est composée presque exclusivement d'internationaux. A chaque fois, je serre les dents et les fesses. Heureusement, après cette trêve, notre adversaire est en G. Nous devrions les battre sans trop forcer et même des seconds couteaux suffiront. Sans Mbappé, Messi ou Di Maria, nous remportons le match d'un petit but à rien, mais sans trop de peine. La vraie raison de cette mise au repos des joueurs importants est que ce match a été pris entre la trêve internationale et le match de Ligue des Champions contre le Milan AC. Ce n'est certes plus le club le plus en vue sur la scène européenne, mais il reste un adversaire de taille. Leur équipe reste composée de grands joueurs, avec notamment Ibrahimovic. Il doit pesurer, je pense, au moins 1m95. Cela ne me dérange pas, nous avons des petits joueurs rapides. La mise au repos des cadres aura payé. L'équipe s'impose 5 à 0 avec un triplet de Kylian. Cette victoire fait du bien et prouve que l'équipe est bien montée en puissance. Je vous l'avais dit, mais il est temps de redescendre sur terre. Le prochain match est le match le plus important de l'année pour le club. Le match contre l'OM. Je n'ai jamais compris pourquoi ces deux équipes sont rivales. Allez savoir, je sais juste qu'il ne faut pas perdre. Nous allons devoir nous rendre sur leur terrain devant un public chauffé à blanc. Le match est but et nous prenons rapidement les choses en main, et cela malgré la combativité des Marseillais. L'équipe mène 3 à 1 à la mi-temps. Autant dire que tout va bien. Icardi viendra ajouter un but en seconde période, histoire d'assurer notre résultat. Avec ça, les supporters et les dirigeants me laisseront tranquille un moment. Et puis, rien que pour ça, cette victoire vaut le coup. Sous-titrage ST' 501